Pour moi, c'est déjà important pour moi, c'est que la date d'aujourd'hui, du mardi 31 décembre 2019, j'ai apporté, j'ai dit ouvertement merci à tout le monde, à tous les collaborateurs, n'est-ce pas ? Merci, je vous encourage, merci d'avoir tenu, parce que c'est ça, l'amour qu'on appelle une chose, on tient, on ne tient pas. Pour votre soutien, ça c'est très important pour moi, je ne pouvais pas rentrer en 2020 sans tout pouvoir vous dire merci pour votre soutien. J'ai senti votre soutien sur tous les plans, vous m'avez soutenu moralement, vous m'avez soutenu sur tous les plans, physiquement, parce que vous étiez à votre poste, et ça, jusqu'à ce que Dieu me rappelle, je serai reconnaissant. Jusqu'à ce que Dieu me rappelle, je serai reconnaissant. Et c'est pour cela que je vous dis merci pour tout. Voilà, merci pour tout. Voilà, parce que je vous ai senti dans les moments difficiles. Dans les moments de malheur, de difficulté, c'est là qu'on reconnaît la vie. Alors, la loyauté, c'est quelque chose qui paie. La loyauté paie toujours. On a vu David et Jonathan. Jonathan, son père était roi, c'est lui qui devait prendre le trouble. On a vu comment il a tissé une alliance avec David. C'est vrai qu'il est mort au front, également son père, c'est lui. Mais quand David, il a posé une action en faveur de David, quand David a pris le trouble, David a fait envoyer son fils à la table des rois qu'on appelle Méchicopec. Voilà, de l'autre débat, il l'a amené à la table des rois. Alors, il y a des choses qu'on vous posez. Plus tard, vous payez ça sur le plan positif, parce que vous avez été loyal. Quand vous traitez la trahison, si, négativement, on a aussi un réplombé négatif de tout ça. Alors, merci. Sinon, tout va bien. J'ai aussi une structure ici, qu'on appelle aussi espoir, espoir de vie et rote. Voilà, espoir de vie et rote, qui est une représentation. Voilà, donc nous sommes en train de beaucoup travailler dans ce sens, dans la grâce de Dieu. Pour nous, notre vision, c'est de voir une Afrique réveillée. Une Afrique qui prend conscience de beaucoup de choses, et surtout, pour cette ONG, une Afrique où les Africains comprennent que, pour que l'Afrique évolue, il faut l'éducation. Il faut amener les enfants à l'éducation sous d'autres batailles. C'est-à-dire que je tenais à dire merci. Merci à tous ces éducateurs qui n'aménagent pas beaucoup d'efforts pour soutenir et aider les enfants. Parce que ça, c'est important, on peut reconnaître cette partie. Ça, c'est parce que gérer le quotidien des enfants, c'est pas la chose aisée. On se comprend. C'est pas la chose la plus facile. Et surtout, qu'on sait d'où viennent ces enfants, voilà, qui avaient déjà leur caractère à eux, leur éducation à eux. Il fallait le rééduquer. C'est pour ça que je disais merci. Merci pour l'éducateur et son épouse. Voilà, on a hâte de vous voir à nouveau répoir. L'éducateur et son épouse qui font assez pour vous. Encore, tous ceux qui sont là, comme les collaborateurs, qui font aussi beaucoup de choses pour vous, c'est de les respecter. Et puis, de croire en vous. Et puis, tout ce qu'on attend, c'est d'être meilleur dans les études. Voilà, tout ce qu'on attend de vous, c'est d'être meilleur dans les études. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Alors, nous, on sera très bien toujours avec vous, par la grâce de Dieu. Le résultat nous parvient de temps en temps, puisqu'on est en contact. Nous avons déjà le résultat de tout ce que se passe à l'école. Alors, continuer dans ce sens-là. Je pense que chacun a son histoire. Vous êtes retrouvé dans cette fondation. Chacun a une histoire. Alors, dans la vie, on se bat toujours. On parle de bien. Tu peux avoir un mauvais passé. Et puis, tu peux avoir un bon futur. Et puis, il faut qu'on passe bien de toi. C'est ça. Le passé n'intéresse pas. Qu'est-ce que tu fais le nom de ton présent ? C'est ce qui est plus important. Nous, c'est une bataille. Nous, on ne tient pas compte de ce que les gens disent des gens. C'est que nous pouvons faire des gens. Comment les façonner ? Voilà. Peu importe ce qu'on peut dire de toi, mais comment faire pour que tu sois meilleur ? C'est ça, la société. La société peut te tuer comme la société qui construit une personne-vie. Nous sommes les gens qui construisent une vie. Nous voulons construire une vie. Et c'est ça, la bataille. Et ce n'est pas seulement que la Côte d'Ivoire. Nous allons étendre cette vision partout dans toute l'Afrique. Parce que pour nous, l'Afrique, ça a besoin de ça. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les gens ont ce problème. Alors, bonne fête à vous. Mon cadeau, mon cadeau, mon cadeau, mon cadeau, mon cadeau. C'est-à-dire que vous respectez les gens. Ça, c'est le premier. Le second cadeau, c'est d'avoir des vraies notes à l'école. C'est tout. Voilà. Si vous faites ça, c'est fini. C'est mon cadeau. Voilà. Donc, quand vous dormez, vous vous réveillez, vous devez savoir qu'il y a des choses que j'attends de vous. J'attends aussi de vous. C'est de vous voir meilleurs. Tous ceux qui sont là, dites-vous que cette personne travaille pour vous. Et contribue à votre évolution. Pour que vous soyez bien même meilleurs. C'est tout cela que je vous dis leur. Je leur dis merci. Officiellement devant vous. Je leur dis merci. Je leur respecte. Parce qu'ils apportent beaucoup. Ils apportent beaucoup de choses à votre vie. Mais en retour, vous leur devez beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Respectez cette personne. Ils sont là. Ils se battent pour vous. Ils sont là. Ils se battent pour vous. Et en retour, il faudrait que dans chaque classe, vous êtes dans une école. Montrez que vous êtes les meilleurs. Que vous êtes disciplinés. Bien éduqués. Ça c'est très important dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est une sémence que je m'attends d'apporter à votre vie. Auquel demain vous soyez des personnes utiles à la société. Les gens ne croyaient pas en vous. D'autres ne croyaient pas en vous. Nous avons cru en vous. Heureusement. Que vous êtes en train de me montrer beaucoup de choses. Mais il faut que ça continue. Voilà. Parce que c'est ça. Il faut que ça continue. Pour qu'on puisse vraiment aider toute la Côte d'Ivoire. Et n'est-ce pas. Amener ça. Un peu ça partout dans tous les pays. Alors. Je vous aime. Je vous porte dans mon coeur. Moi, vous avez une dernière. Que vous vous réveillez. Vous dormez. Vous vous réveillez. Dites. Ce monsieur qui est votre papa là. Ce qu'il veut comme cadeau. C'est le respect. Je vous respecte. Je veux que vous vous réveillez. En fait. Ah. Il faut que je respecte. Ceux qui sont là. Ça c'est très important. Il faut que je sois meilleur. Il faut que vous soyez. Vous montrez à la société. Que ceux qui ne sont pas que vous n'étiez rien. Qui comprennent aujourd'hui. Que vous êtes très bien éduqués. Parce qu'on vous éduque. Les gens vous éduquent très bien. Et ça c'est ce qui est très bien. Et on ne pense qu'à vous. On vous donne à manger. On finance vos études. On s'investit en vous. C'est demain pour avoir un bon rendement. Jusqu'au délai sous ma vie. Je serai avec vous. Je le battrai. Même si je n'ai pas à manger. Mais je vous aurai à manger. Ça on le dit. C'est pas une question. C'est quelque chose qui ne se discute pas. Amen. Voilà. On battrai pour vous. En 2020. Dieu merci. Dieu nous aidera à vous aider davantage. Mais vous. En retour. Soyez des personnes. Respectueuse. Respectez. Tous vos. Tous vos parents. Qui sont là. Les enfants. Qui respectent. Tout le monde. Ça c'est très important. Alors. J'ai hâte de vous voir. Vous serrez dans mes bras. Voilà. J'ai hâte de voir. Vous serrez dans mes bras. Voilà. Voilà. Vous serrez dans mes bras. Nous avons beaucoup de choses. Alors. J'ai tenu à vous de saluer. Vous devez en ensemble. Amen. Voilà. Vous aurez l'occasion de voir votre maman. Elle va vous faire un gros câlin. Eh. Chocoteau hein. Chocoteau. Moi il parle comme ça dit. Nous sommes les enfants de l'Ophélina. Orphélina. Orphélina. Nous sommes les enfants de l'Ophélina. Du prophète Joël Cassot. Jésus est notre maître et à jamais. Jésus est notre maître et à jamais. Notre maître et capitaine et commandant. Avec Obama Avec le grand patient. Avec le grand patient. Avec le grand patient. Je suis très heureux, très content d'apprendre ça. Vous aussi, vous êtes tout pour nous. Vous êtes le fruit de notre pensée, vous êtes le quotidien et tout ça, sauf que j'aime bien entendre de bonnes choses de vous et c'est ce que j'apprends toujours de vous. Vous êtes de notre pensée, on se réveille, on dort avec vous, on se réveille avec vous dans les pensées. Voilà, on aura l'occasion, je vais arriver bientôt, j'essaie bien que je le footballe avant de me dribbler. Maintenant je peux vous dribbler. Avant j'avais le cours au ventre, maintenant on va la diminuer. Maintenant on va faire beaucoup de jeux. Demain, c'est vous qui allez gérer l'Afrique. Moi je dis la Côte d'Ivoire c'est vrai, l'Afrique parce que je vous vois très loin. que votre histoire puisse témoigner, votre histoire puisse porter en qu'on peut partir dans la vie, on peut partir de rien et puis devenir quelqu'un de puissant. Alors moi j'étais né à dire à tous mes collaborateurs que vous êtes bonnes et heureuses années. Alors que 2020 soit une année de stabilité, heureusement que Dieu, il est Dieu. Nous croyons en puissant Dieu. Heureusement qu'on est sauré dans l'esprit des enfants, que pour nous ce n'est pas une question de religion, c'est une question, n'est-ce pas, d'une éducation que nous apportons aux gens, qu'il ne faut pas avoir des barrières religieuses. Et c'est ce qu'il leur conseille de faire. Alors, chez nous, il n'y a ni musulmans, ni chrétiens. On a compris que pour évoluer dans la société, il faut apporter quelque chose de plus. Alors j'étais né à dire bonnes et heureuses années à tous les enfants de cette fondation et à tous nos collaborateurs qui nous ont.